Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Nous nous retrouvons pour un témoin puissant sous forme de révélations. Un homme a des choses à nous dire sur cette affaire de Brian From Bear. Cet homme en question est ici sur le camp et son histoire est tragique. Ceux qui ont suivi la vidéo précédente ou les vidéos précédentes, vous savez déjà ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas l'histoire, bref, bref, résumé, pour que vous soyez en tas. Le vrai sœur, le monde dans lequel nous sommes maintenant vraiment terrés est rempli de méchanceté. Cet homme-là allège quelque part avec sa copine qui est ici. Lorsque des gens sont venus l'agresser à mort, ils l'ont poignadé partout, au final, il n'est plus de ce monde. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut se réaliser? Cette affaire a suscité la réaction de tout le monde. J'étais même dépassé. Et c'est une chose qui s'est passée de la nuit du jeudi au ventredi. On va dire que début de ce mois, genre du jeudi 4 juin au ventredi 5 juin. Voilà. C'est une histoire très récente. Maintenant que cette personne est décédée, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Et il y a quelques proches de lui qui ont tenté d'expliquer ce qui s'est passé avant cette affaire. Et ces proches ont révélé que, en réalité, cette personne a été vraiment sauvagement assassinée. Parce que ce qu'elles ont vu sur le terrain, vraiment le temps dans lequel était son corps, c'était grave. Et cette personne a commencé à témoigner et nous donner quelques explications que vous allez trouver en pleine étude dans les vidéos précédentes. Allez juste voir là-bas. Maintenant que cette personne a parlé et a expliqué tout ça, avec un certain détail, la copine à Brian est venue quelques temps plus tard, on va dire 24 heures plus tard, pour donner sa version d'affaires, comme elle-même, elle s'est trouvée dans le véhicule de Brian pendant que ça s'est passé. Et c'est là qu'elle a dit ce qui va suivre. Soyez prêts, nous allons écouter. Bonjour à tous. Je suppose que ce n'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent. Wow. C'est bidon. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication. Mais, vu et comprendre mon émotion, je suis sur le choc. Je suis choquée. Je suis pratiquement traumatisée. Mais, je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée. On ne m'a pas dit tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais, ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassée un homme, comme vous voyez. Et sans plus. Là, elle dit que lui, il n'a qu'à juste cassé un homme. Physiquement, il n'a rien eu. Et là, il n'a pas rien ici. Wow. Quand j'aurai un peu de temps, je ferai une autre vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Là, elle dit que la vocale aura le temps. Elle va faire une autre vocale pour nous dire ce qui s'est passé. Quelqu'un a été sauvagement tué. Et, elle a donné sa version d'effet. Et elle nous dit que nous devons attendre après. Elle va faire une autre vocale. Peut-être qu'elle dit qu'elle est choquée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre ? Mais écoutez vous-même et vous réfléchissez. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes. Qui était beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, pardon, un être qui était cher. Et nous devons être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçons à tout le reste. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Et que ça serve de leçons à tous les autres. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est une chose que personne n'a compris jusqu'ici. Mais écoutons, allez du poulet. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd quelqu'un. Je pense qu'ils devraient quand même nous remettre en question. Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Parce que les statuts... Elle dit qu'on nous souhaite bon courage. Vous voyez, est-ce que vous avez senti... Est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle est choquée dans son audio juste en écoutant l'audio ? Il ne faut pas se mentir, non ! Ou bien, quand quelqu'un est choqué, il peut aussi se convertir ici. Moi, je ne sais pas, dites-le moi. Mais c'est une chose que je n'ai pas appréciée. Beaucoup de personnes n'ont pas apprécié. En tout cas, c'est grave. Et c'est là, maintenant, que nous allons entrer dans le petit sujet. Un homme va essayer de nous donner des révélations. Apparemment, lui, il a certaines informations sur les amis, les gens qui sont autour de cet homme. Et il va nous dire que c'est un foyer que cet homme n'était pas un ange, mais il ne méritait pas de mourir de la sorte. Chacun exprime son ras-le-bol face à cette histoire. Et c'est ce que nous entendons ici. Comme c'est un témoin puissant, nous allons prier pour que Dieu vraiment ait sa main sur nous et nous protège tous les jours. Parce que, avoir la vie comme on a aujourd'hui, si ce n'est pas lui, je ne sais pas quoi. Alors, laissez fumer tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, viens nous protéger. S'il te plaît, viens nous garder. Sois celui-là même qui nous protège tous les jours. Qui veste sur nous en l'esprit comme physiquement. Sois celui-là même qui fait notre combat. Fait notre combat dans tous les domaines possibles. Vaisse-nous aux enfants. Donne-nous de marcher selon ta volonté et d'abandonner tous sortes de péchés et de pratiques occultes. Tout ce qui raccourcit la vie des humains, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous à abandonner toutes ces choses. Aide-nous à revenir à toi sincèrement. Que ta grâce soit sur nous en abondance. Et aide-nous à comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Voir une personne, un jeune même, mourir dans cette affaire comme ça, c'est terrible. Viens nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre, Seigneur. Amen. Maintenant, soyez prêts. C'est une histoire tragique. Mais cette personne a des choses à nous dire. Et ce sont des révélations. Nous allons continuer jusqu'à trois mois de la Seigneur. C'est tout moins puissant. Alors, soyez prêts. Ensemble, disons tout ensemble, Seigneur, disons tout ensemble, un, on compte jusqu'à trois, deux, et trois, c'est parti. Écoutons. Il faut que je vous dise exactement. Brian n'était pas un ange, c'est vrai. Et je vais vous dire pourquoi il n'était pas un ange. Mais qu'en dépit de tout, il a été lâchement assassiné. Wow. Dans l'ordre de leur voyage, il croit qu'il devait voyager pour aller à Douala pour le deuil du papa de Dabou. Brian a ouvert sa bouche et il a dit, « Je suis comme une étoile filante. Je vais mourir certainement bientôt. » Brian avait choisi un style de vie qu'on appelle le jet set, un peu comme le coupé décalé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vois les têtes de mort. Mettez les cœurs. Non, appuyez, appuyez sur les cœurs. Appuyez sur les cœurs pour qu'on ne signale pas ma vidéo. Ce sont les sociés là qui sont en train de manifester. Appuyez sur les cœurs pour qu'on ne signale pas ma vidéo. Je suis en train de citer les noms. Je suis en train de citer les noms des gens. Les noms des amis de Brian. Je suis en train de parler d'une fête qui est organisée en ce moment. Chaque soir, une fête est organisée chez Cédric. Pourquoi ? Cédric, l'ami de Brian. Tous les gars sont rentrés près de sang champagne. Ils sont écoulés chaque soir. Je parle de là, ici à Yamundé, à côté de l'ambassade du Gabon. À côté de l'ambassade du Gabon. Chaque soir, c'est quel deuil où on va organiser les fêtes et détruire 100 champagne. Pratiquement ça que ce soir. La maman même pleure. Elle ne sait même pas comment, à quel sens se vouer. Vous, ses amis, vous organisez les fêtes. Est-ce que vous vous êtes... C'est quoi ? L'amour de Brian vous profite en quoi ? Moi, j'essaie que le Cameroun est une surprise planétaire. Je sais, mais... Arriver jusqu'à ce niveau-là. Non, 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 non. Parce que nous sommes dans un monde dans lequel si on ne dénonce pas aujourd'hui. Brian, donc, d'après toutes les informations concortées en France, à Londres et au Cameroun, parce qu'après ma première vidéo, beaucoup de personnes se sont signalées. J'ai été contacté en interne, sur Facebook et sur WhatsApp, où des gens m'ont remercié. La famille m'a remercié pour le travail que je fais. Et ils m'ont donné des informations inédites sur la mort de Brian. Déjà, il faut que je sois clair avec vous. Brian n'était pas un enfant de Dieu. Brian n'était pas un ange. Victime de ce que beaucoup de Camerounais et de jeunes Camerounais qui veulent le monde du showbiz se retrouvent, Brian, finalement, s'est laissé entraîner dans un rythme de vie. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Qui a occasionné, que dis-je, orchestré sa mort. Le monde des pédés, le monde des homosexuels, le monde des vivres et remouris jeunes. Je n'ai pas dit qu'il en était là, dedans, haut. Mais l'environnement dans lequel il était était un environnement qui n'était pas très correct. Le jeune homme d'autrui, finalement, s'est laissé sacrifier. Sa relation avec cette jeune dame, qui m'a d'ailleurs fait acheter le problème, c'était le fait que cette jeune dame, juste le lendemain de la mort de Brian, 24 heures à peine, elle vient, se lève et dit qu'elle a perdu son ongle. et nous montre son ongle. Elle vient de dire qu'elle n'a perdu aucun bijou. Que non seulement elle n'a perdu aucun bijou, son téléphone est intact. Mais aujourd'hui, où je vous parle, on ne connaît pas où elle est. Elle n'est pas chez elle. Le directeur de la police régionale du centre a ordonné à ce qu'il y a de cela deux jours qu'on puisse littéralement faire une descente dans le domicile de la fille, dans l'objectif de pouvoir, on dit quoi, perquisitionner. Non, est-ce que c'est perquisitionner? En tout cas, qu'on aille regarder pour trouver des éléments capables de pouvoir aider à comprendre ce qui s'est passé avec Brian. Jusqu'aujourd'hui, j'espère que ça sera fait aujourd'hui, peut-être pas si c'était le week-end. Mais elle n'est pas là. Elle n'est ni chez Zavala, elle n'est ni. On ne connaît pas où elle est. En fait, certaines personnes disent qu'elle est en cavale. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut être en cavale. Comment quelqu'un peut être en cavale. Et aujourd'hui, on apprend qu'elle est nommée condonnatrice des relations publiques dans une chaîne de télévision au Cameroun. C'est vrai que vous mangez les cerveaux des gens. Et quand vous mangez les cerveaux là, avalez sa vigile. Il y a une patate qui est en train de se faire au milieu de tous ces gens. Vous savez, lorsque un crime n'est jamais parfait, un crime n'est jamais parfait. C'est au long du partage du butin que l'on reconnaît le plus souvent les vrais visages et les vrais commentaires. Et le partage du butin n'est pas loin. Ça a déjà commencé. Moi, je me pose des questions. Je me pose des questions parce que la tante de Brian est pasteur dans l'église Montenofoyamini, une des églises évangéliques. Je me pose la question parce qu'on a évangélisé Brian. On lui avait dit les gens avec qui tu marches vont te livrer un jour. Wow! Je parle des amis de Brian. Je peux vous citer les noms des quatre amis de Brian depuis longtemps. Je parle de Cédric. Je parle d'Alain. Je parle de Aubaine. Je parle, je crois, de Boris. Les gens croient que le ministre de l'économie, comme on appelait d'ailleurs Brian, on se retrouve dans une histoire où Téka à son jeune âge faisait les petits décennés de 400 000 francs CFA jusqu'à envoyer des factures à ses amis, à Nathalie quoi, à des stars qu'il y a là. Ça, c'est ce qu'on a dit. Je n'étais pas là. Mais il envoyait les captures d'écran dans le jet set avec tous ces gens. J'ai dit Brian n'était pas un ange. Mais ça ne justifie pas cette mort. Ça ne justifie pas cette mort. Et je pense à mon humble avis que la mort de Brian crée des problèmes parce qu'il y a plusieurs autres jeunes gens qui ont été sodomisés et qui meurent comme ça par certaines personnes dans l'administration. Certaines personnes qui se disent entouchables au Cameroun qui semblent faire la pluie et le beau temps. Nous avons une maman dépassée par les événements. C'est vrai qu'elle travaille avec la nièce du président du président Elle a aussi des relations avec cette maman. Oui, cette maman a des relations. Elle travaille avec la nièce du chef de l'État. Donc, c'est entre les gars du jet set. C'est entre vous. On dit qu'on ne va pas blacquer la tête parce que elle aussi elle a ses réseaux. Cette femme, Boris, était tout pour elle. C'était son devant, son derrière. C'était sa vie. Puisqu'elle n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Elle avait pris Boris comme son propre enfant, son héritier et tout ce. Et j'en parle. La relation avec Boris et cette jeune dame est bizarre. Parce qu'elle était encore tout petit à Yaoundé vers, comment on appelle là, Titi Garage et tout le reste là il s'est prouvé souvent. Le gars avait, il aimait la fille. Mais on lui disait mon gars, le genre des filles là sont les problèmes. Laisse tomber. Et puis c'est passé comme ça, Brian a commencé à avoir un peu de sous. Comme les femmes d'aujourd'hui peuvent épouser le singe uniquement à cause de l'argent, comme la femme aujourd'hui peut épouser l'ibout à cause de l'argent, ça m'a fait mais les amis, en fait, Brian a eu beaucoup de problèmes à cause de cette seule fille. Ses amis même se sont littéralement se sont dit que le style de vie que tu veux mener où on t'amène là, c'est pas bon. Moi, je veux juste encore me dire si c'est vrai que la fille a été promue comme condonnatrice des relations publiques. Aujourd'hui, dans la chaîne, disons, je ne sais pas, il paraît qu'elle a été nommée condonnatrice des relations publiques ce lundi 8 juin à Vision 4. C'est ce qu'on m'a dit. Je vais vérifier l'information. Si c'est vrai, c'est là où le choc-bandit va ressusciter dans son propre film et l'acteur va mourir. Et l'acteur va mourir. Brian est parti dans un jeu que la société camerounaise fait miroiter aux jeunes. Et je me rappelle quand j'étais au pays, le nombre de jeunes garçons qui ont été sodomisés par certains directeurs généraux, par certains hommes dans l'objectif principal de pouvoir exercer le pouvoir. Un peu comme disait Shalakéba Yeni, c'est devenu le chemin. Il faut être au côté, entrer dans une secte et à partir de là avancer. Donc Brian en fait avait le bégan pour cette jeune fille depuis longtemps. D'ailleurs, le moment où elle et Brian se remettent ensemble, ça ne fait pas trois mois. Ça ne fait pas trois mois. Il faut que vous sachiez ça. la fille-là ne sortait plus avec Brian. Il y a quelqu'un d'autre qui avait payé qui sortait avec la fille. Un des grands de ce pays sortait avec la fille mais qui passait par un autre gars. Je ne sais pas si le gars-là s'appelle Kevin. Je veux me renseigner sur le nom. puisque le grand de ce pays-là sortait avec la tante et comme il a vu la fille, il a dit que non, je vois aussi la fille. Ça fait, il y a des gars qui sont capables de sortir avec la mère, la grand-mère, la fille et la nièce. Ça dit, il ne veut qu'il butait toute une famille. que même le diable apprend la méchancité dans leur vie. Ça dit, il y a des êtres humains sur cette planète-là que quand le diable le regarde, le diable dit « Dieu, je suis le diable, ne vole pas ma place. Je suis le méchant. C'est moi, Satan. Pourquoi tu veux devenir plus méchant que moi ? » Ça dit, il y a des gars qui roulent dans des grosses voitures qui sont là à part où se promènent mais ils sont plus méchants que le diable. Ça dit, Satan peut s'inscrire à leur école. Satan peut s'inscrire à leur école pour prendre le coup sur la méchanceté, pour prendre le coup sur la sorcellerie, pour prendre le coup et c'est comme ça que le monsieur sortait avec en passant par « Eh mais le gars a pris goût ! » Et la fille va exposer que c'est Brian. Bon. Les femmes qui vendaient lors de l'assassinat disent que les gars qui sont venus en moto, les soi-disant braquants ou quoi, mais qui ont été commandités pour tuer Brian, les gars arrivent qui stoppent la voiture. Ils demandent à Boris de sortir. Boris refuse de sortir. Il savait qu'on voulait le tuer. Il le savait. La fille est dans la voiture avec Boris. Et puis la fille elle parle avec eux. Jésus ne pas arrête. Dieu mon frère si tu n'as pas peur de la femme n'aie pas peur du diable. Si tu n'as pas peur de la femme n'aie pas peur du diable. Moi je ne te parle comme pasteur. Je te parle c'est à cause de F qu'on est dans tous ces problèmes. la seule personne à connaître le langage du diable c'est la femme. C'est la première créature qui a parlé officiellement avec Satan. C'est le diable. C'est la première créature qui a parlé face à face avec Satan dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas combien de temps ils ont parlé. Mais l'histoire ne fait que se répéter. Puisque la jeune fille est sortie de la voiture et elle a parlé avec les agresseurs avec les meurtriers les gars lui disent non ce n'est pas toi qu'on veut faire sortir Brian faire sortir Brian Elle sort et elle partage avec les gars et puis donc c'est elle qui rentre dans la voiture elle rentre dans la voiture et elle dit à Brian de sortir c'est elle en fait qui convainc Brian de sortir et Brian va sortir donc et c'est comme ça que les gars vont arrêter Brian et ce que vous savez va arriver le sang de ce jeune homme va couler là je suis plat en pleine vie mon frère qui a tué Brian la justice fera son travail les enquêtes mais en attendant il faut que ce soit clair nous ne pouvons que prier en ce moment afin que Dieu puisse consoler le coeur de ses mamans nous ne pouvons que prier en ce moment que la grâce de Dieu puisse descendre dans ça j'ai la condition qu'il y a un jugement au ciel vous savez le mensonge prend l'ascenseur mais la vérité va avec l'escalier qui arrive un fils unique est parti en vêtissement à tous les jeunes vous qui voyez la vie des gens sur les réseaux sociaux là les jeunes filles qui montent et descendent les jeunes garçons qui veulent devenir entrer dans le monde des médias faites attention le Cameroun est pourri c'est pourri faites attention si vous voulez vous écouter ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux ça vous regarde Brian n'est qu'une victime il y a plusieurs autres victimes là-dedans moi je peux vous donner témoignage parce que pendant tout mon séjour j'ai combattu ce genre d'ascenseur moi j'interpelle les amis de Brian arrêtez ce que vous faites en faisant les fêtes chaque soir et allons pleurer avec la maman de Brian les fêtes qui sont organisées chez Cédric arrêtez ça Cédric arrête les fêtes qui sont organisées chez toi ne parlez de Cédric que Tchanga oui arrêtez pardon pleurez le départ de votre ami enterrez-le et revenez à Jésus Amen Brian disait la vie n'est pas un duplicateur prenez le bon côté Brian disait je suis une étoile filarde demain ça peut être l'un de vous lévez-vous s'il vous plaît mes frères et soeurs voici les révélations que ce temps vient de donner sur Brian et ses amis et sur la disparition de Brian c'est un truc hors du combat comment vous voulez dire c'est vraiment grave est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des trucs pareils dans ce monde est-ce que ce qu'il dit est fou est-ce que c'est faux est-ce que vous avez un témoignage est-ce que vous êtes informé par rapport à ce qui se passe dans ce monde par rapport à ce genre de choses vraiment ça fait mal et la disparition de cette personne est vraiment une chose grave c'est la dernière information qu'on a reçue on nous a dit qu'ils ont interpellé la police a interpellé sa copine pour lui poser des questions par rapport à tout ce qui s'est passé bon on essaiera de voir ce qui va se passer par la suite et nous vous tiendrons informés lors de nos prochaines sorties c'est-à-dire de la prochaine vidéo restez connectés c'est parti restez connectés